Je vois à côté de moi des membres du jeu de 10 qui viennent de passer. Donc on va profiter de l'occasion. Botte et rapprochez-vous. Donc on a eu l'opportunité, le grand plaisir de vous voir défiler. Qu'est-ce que ça vous fait de défiler au cœur d'une institution culturelle qui de prime abord décrit un peu la sapologie ? Oui, ça fait plaisir. Ils ont reconnu que les Africains, on est vraiment... La mode, c'est nous quoi. On a défendu l'Afrique. Donc bon, c'est bien. En fait, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir d'être au Beaux-Arts. Attaque artiste, ça fait du bien. Voilà, on va un peu parler de vos vêtements. En tout cas, ce soir, on a vu que vous avez voulu rendre hommage à la création belge. Et donc vous avez porté Driss Van Nauten, Bickemberg, Anne de Melo Meuster. Donc est-ce que pouvez-vous nous en dire plus sur ce que vous portez, vous particulièrement ? Oui, joyeusez-vous à nous. Ben, je suis... En fait, j'ai porté les chapeaux Les Hommes. C'est aussi un couturier belge. Et aussi, un des bardeurs, Marte Magiella. Donc c'est du Marte Magiella. Donc on est vraiment... Mais on a mélangé un peu d'Italie, un peu, ça c'est du Gucci. Mais bon, on est plus sur la haute couture belge. D'accord, et pour vous ? Merci, en fait. Vous parlez de la mode, en fait. Oui, voilà. Que portez-vous ? Non, non, ça c'est en fait Vivienne Osoud. Le chapeau aussi, c'est Vivienne Osoud. Les pantalons, en fait, c'est les hommes. Je suis le sac. À alligator, en fait. C'est piton, avec les chaussures à piton. C'est Miyake. Et qui représente pour vous la sapologie ? La sapologie, c'est tellement énorme. On ne peut pas tellement dire seulement que non, la sapologie, ça doit seulement s'arrêter ici, en Europe. Non, c'est universel, en fait. Pour moi, la sap, c'est universel. Donc, il faut être bien habillé, bien parfumé et bien sapé. Et comment vous êtes rentré dedans ? Comment avez-vous commencé cette histoire de sapologie ? Non, mais moi, j'étais tellement jeune. J'avais l'âge de 14 ans, je suis rentré là-dedans, je suis baigné là-dedans. Aujourd'hui, en fait, je me sens tellement bien lorsque je suis bien habillé. Je ne peux pas être bien sans bien habillé. Comment s'effectue le choix des couleurs, des marques ? Non, mais ça, en fait, il faut vraiment être un grand pour être comme ça, en fait. Je suis décontracté. Tout à l'heure, j'étais tellement classique. Là, vraiment, je suis décontracté. Vous voyez, vraiment. Je n'ai rien à dire, en fait. La sape, c'est ça, en fait. Et qu'est-ce que le jeu de 10 ? Le jeu de 10, c'est un jeu vraiment de sapologues, en fait. De sapélogues, de sapologues. Les gens qui s'habillent bien, ils s'affirment. Voilà, quoi. Merci beaucoup, en tout cas. Bonne continuation. Merci. Moi, c'est Samaton Bibende. Oui, mais Ika va tout me raconter. Merci. Voilà, donc Samaton Bibende. C'est comme ça. On se balade. On tombe sur les gens. On profite de l'occasion pour pouvoir leur parler. Ici, c'est sapologues qui ont défilé au cœur des Beaux-Arts. Comme il vous l'a dit, être sapologue, c'est une science. N'importe qui ne peut pas être un grand sapologue. Donc, agencer les couleurs, agencer les marques. Et nous allons continuer dans cette expo pour voir un peu ce qu'on nous a préparé et ce que vous allez pouvoir voir en visitant les Beaux-Arts pendant cet été. Donc, l'expo va durer pendant quelques mois. Donc, n'hésitez pas à venir voir, à venir vous imprégner de cette mode parce que la mode concerne tous et chacun d'entre nous, tout le monde s'habille.